Salut ! Troisième vidéo sur la situation courante d'extraterrestres. On était au quatrième chapitre. Dernière nouvelle, Nibiru ! Nibiru ! Arrive tôt ! LPG-C veut que nous nous préparions maintenant. On nous dit que la majorité des Syriens ont quitté notre planète peu de temps après l'apparition d'Ea en tant que Jésus-Christ. On va se faire des levées de controverses. Il y avait censément une élection sur Sahami et tous les Syriens voulaient participer parce que c'était prétendument la première élection démocratique sur leur planète. Eh bien, j'utilise les mots soi-disant et prétendument parce que je dois dire que je ne crois pas toujours ce que les Syriens disent au GPLC. Il y a beaucoup d'opinions, il y a beaucoup d'options à partir de ce que peut être Sahami. Et nous ne pouvons que faire de notre mieux pour assembler les pièces. Bientôt nous pourrons commencer à spéculer sur, et avec quelques preuves, ce que Sahami est. Mais je veux attendre quelques articles jusqu'à ce que je publie cette information parce que de nouvelles preuves semblent réellement être révélées pendant que nous parlons. Encore, je veux dire déjà maintenant ce que je pense que ce n'est pas et quelques bouts de ce que ça peut être et soumis à changement. Je ne pense pas que Sahami est une planète natale des Syriens. Quelque chose à la fois Sitchin, LPG-C et Hutu l'affirment. Selon eux, il n'y a plus de planètes dans le système stellaire de Sirius et Sahami est laid. C'est leur monde. Je dirais avec une certaine confiance que ce n'est pas le cas. Nous savons que les rois syriens, avec l'être que Sitchin appelle Hanou, en tant que Kanous Kanim, Hanous Hanim peut-être, le roi des rois, résident sur leur planète natale, en orbite autour de Sirius A ou B. C'est le quartier général de l'empire syrien. Ce qui m'a l'air est que Sahami peut-être le nom que les Syriens utilisent comme nom de leur planète natale dans le Syrien, dans Sirius, où le Syrien Kanus Kanim a sa résidence. Mais quand ils traitent avec des humains, ils utilisent le même nom, un pour leur engin mobile creusé, qui est Nibiru de Sitchin. Ils utilisent ce même nom pour un de leurs engins mobiles creusés, le Nibiru de Sitchin. Ou la Nibiru. Et en plus, ils peuvent simplement nous bluffer. Ils veulent que le groupe d'âmes humaines croit qu'ils ne résident plus dans Sirius. Ils veulent que nous pensions qu'ils sont des nomades de l'espace, que Sirius est inhabité et que Sahame, leur ancien monde natal, se déplace maintenant dans l'espace lointain et fait partie de notre système solaire. D'autres savants, à part Sitchin, nous disent que Sitchin a tort et que Nibiru, dans le sens d'être la planète natale des Syriens, des Anunnaki, est introuvable dans les écritures sumériennes, même pas sur les références. Au lieu de cela, le mot Nibiru, en termes des mêmes écritures, semble être le même nom que la planète Vénus. Donc, il serait intéressant de savoir si les mots Sahame et Sahami sont réellement mentionnés dans les écritures ou non, et s'ils le sont, que symbolisent-ils ? Mais pourquoi voudraient-ils que nous y croyions ? Peut-être parce que cela les rendrait moins comme des intrus et plus comme des parents. Je fais un léger encart. Pour moi, c'était la planète du croisement. Et maintenant, il y a des gens qui interprètent croisement dans tous les sens. Croisement de trajectoires, croisement d'espèces, croisement de constellations, la position zodiacale, on va dire. Enfin bon. Of the crossing. Ça peut être génétique, donc effectivement, mais bon. Je continue. Il se présente comme une race beaucoup plus âgée, avec beaucoup plus d'intelligence, des capacités multidimensionnelles et interdimensionnelles, et une technologie supérieure. Par conséquent, il semble logique qu'ils, en tant que partie de notre système solaire, créent la vie sur leur planète voisine, qui est la Terre. Eh oui. Encore. Et nous en sommes alors presque au même niveau, puisqu'on commence à envoyer des... de l'intelligence artificielle dans des artefacts clonés humains, ou même pire, pour essaimer dans l'espace. On fait du fractal. Je reprends. Donc finalement, il nous crée à partir d'une espèce beaucoup moins intelligente, et grâce à la céramie, notre évolution a été accélérée d'un million de fois. C'est un fait que c'est ce qu'ils veulent que nous sachions, parce que c'est ce qu'ils ont dit au GPLC, et c'est ce que m'a dit Hutu Samash. Et maintenant, nos parents reviennent pour nous aider à travers notre adolescence, en tant qu'espèce, et faire le saut dans le monde des adultes. En d'autres termes, ils veulent nous faire croire que nous leur devons notre existence, et notre intelligence, parce qu'ils nous ont donné leur ADN supérieur. S'ils peuvent nous faire croire tout cela, ils peuvent nous emmener n'importe où. Mais si c'est exact que Sahame est en réalité leur planète et leur quartier général syrian, n'y a-t-il pas de Nibiru sur leurs entrants ? Les entrants. Eh bien, dans l'empire syrien, ils utilisent des planètes évidées pour se déplacer dans l'espace. Le soi-disant Nibiru pourrait être très bien l'une d'entre elles. Le fait est que néanmoins, une planète avec neuf lunes a été repérée en route vers le système solaire, dans le début des années 1980 au moins. Il n'y avait aucun doute à propos de cela. En effet, c'était dans les journaux. Cependant, le Sahame slash Nibiru que nous voyons sur les images spatiales et les films spatiaux de la NASA pourrait être n'importe quel vaisseau de Sirius est vidé de la taille de la planète. Ils peuvent en utiliser un chaque fois qu'ils veulent créer un cataclysme dans un système solaire comme le nôtre, s'ils le veulent. Et cette fois, Nibiru est là pour accomplir la prophétie de Sirius. Les neuf lunes sont probablement des planétoïdes plus petits qu'ils utiliseront comme vaisseaux spatiaux ou cuirassés, car ils ont plus de flexibilité qu'une planète de grande taille, cinq ou six fois plus grande que la Terre. C'est ce qui est désir. Je reprends. Le dernier que j'ai entendu est que Nibiru va frapper notre système solaire 50-80-50 plus tôt que prévu. En d'autres termes, ça va nous frapper en décembre 2012. Où ai-je eu cette information ? Ah, je l'ai reçu du docteur A.R. Bordon du GPLC. Il s'est fait enfrir. Excusez-moi. Lui et son équipe qui comprend où tout ça mâche, le fils du roi Nanar et le petit-fils d'Enlil, sont en train de mettre en place trois sites web qui nous diront exactement ce qui se passe et ce qui doit être fait. Ceci inclut également une super wave, une vague géante. Nous frappons en venant du centre galactique en raison de notre alignement maintenant en 2012. Encore, j'ai quand même l'impression plus ou moins qu'on est constamment aligné avec un autre point dans l'espace, le centre galactique en l'occurrence. Donc cette formulation prête à toutes les interprétations possibles. J'avais cru entrevoir que c'était toutes les planètes alignées sur le même axe en direction du centre galactique au moment où on traversait l'équateur vis-à-vis de la sinusoïde qu'on pourrait tracer si on appliquait en 2D l'hélicoïde que parcourt le Soleil dans l'espace normalement. Mais enfin, vis-à-vis d'un passage de plan, voilà, la sinusoïde suffisait. Bon, je vais reprendre. Selon LPGC, nous sommes en retard pour cet événement. Ah ben, c'est pas grave, allez. Et cela aurait dû arriver plus tôt. Et cela aurait pu arriver n'importe quand à partir d'aujourd'hui et jusqu'à 500 ans dans le futur. Sur les sites web LPGC, en conjonction avec les Syriens qui sont en train d'être mis en place, et ils n'en sont encore qu'au début, ils montent et ils descendent pendant un moment pour la maintenance. Il y avait Earth Hope Initiative, l'humanité est arrivée, les entrants. Ah oui, le groupe Life Physique Californien, LPGC, qui pourtant, lui, assure d'habitude d'informations pointues. Ils sont très proches de l'ACIU qui a mis la main sur toutes les informations provenant du Colorado, du Grand Canyon, avec le labyrinthe, enfin, justement, la spirale de grottes, de 23 grottes des Wingmakers. en sachant que le site des Wingmakers a très rapidement été repris et remanié. Mais donc, il y a une base incertaine dont toutes les preuves ont disparu dans le fond des musées du Smithsonian et donc de l'ACIU. Ils devaient décoder les artefacts qu'ils avaient trouvés. Et ça avait permis une augmentation de l'ascension planétaire, ou humaine en tout cas. Ça a un petit côté assez intéressant, on va dire. Bon, je reprends. J'ai parlé de la vague de la supernova dans l'année 2012 et de la vague de la supernova niveau 1. Déjà, d'autres sources aussi, en plus du LPGC. Les Pléiadiens ont dit la même chose, mais ils ne la décrivent pas comme une catastrophe, comme le fait le LPGC. Les Pléiadiens la décrivent comme une vague de conscience venant du centre galactique sous forme de lumière, voyageant sur des rayons gamma. Ces rayons gamma améliorent les cellules de l'ADN de notre corps et pour ceux qui ont fait leur devoir, cette vague d'énergie stimulera notre bio-mind, notre esprit bio-énergétique. Nos corps subtils, on va dire. Cependant, pour les personnes qui ne sont pas préparées, le coup peut être plus dramatique. Cela peut être difficile pour le système nerveux des gens et le taux de démence, de suicide, les défaillances psychologiques et physiologiques peuvent être multipliées. Et c'est effectivement ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Beaucoup de gens vont mourir, beaucoup auront aussi leur ADN amélioré, car nos bio-kind, nos genres génétiques, nous serons capables de déconner la géométrie de la lumière. Alors oui, cela va être une période difficile pendant que cette super vague traverse notre système solaire. Mais selon les Pléiadiens, cela ne va pas se terminer par une catastrophe totale. Cependant, ils parlent d'un événement unificateur potentiel qui pourrait se revenir plus tard cette année. Mais laissons de côté la super vague, pour le moment, et revenons à Nibiru. Tout d'abord, si un vaisseau spatial est vidé, est utilisé par les seigneurs de la guerre comme une ressource potentielle quand ils veulent un cataclysme ou recommencer leur expérience, pourquoi ces événements majeurs se produisent-ils tous les 3600 ans ? Est-ce ainsi que les Syriens l'ont planifié ? Ils nous donnent 3600 ans d'évolution sous une dictature stricte, et puis ils s'ébangent, vous êtes morts les humains, et le temps pour une réduction majeure de la population des humains, eh bien, ce n'est pas aussi farfuel que ça en a l'air, mais je ne pense pas que ce soit le cas. On peut appeler ça le reset aussi. Et pour certains, je pense que c'est la version réelle de The Event, qui a une détermination en catholique américain, mais je ne me rappelle jamais. « The Rapture », voilà. « The Rapture », la rapture. Les gens disparaissent, s'évanouissent dans les airs, laissant leurs habits au sol. Oh, il avait un tatouage. Bon, je reprends. Je suis convaincu que le grand déluge de la Bible a été créé par une nouvelle planète et qu'un lille a joué un rôle majeur pour que cela se produise, mais si nous remontons dans le temps, 3600 ans après, et 3600 ans de plus, nous pouvons retrouver des restes de quelque chose qui est arrivé quelque part sur notre planète. Mais est-ce à cause de Nibiru ? Il n'y a aucune preuve de cela, alors que nous avons des preuves de la Bible, des textes humériens et d'autres encore, il y en a plus, qu'il y avait eu une grande inondation vers 11500 avant Jésus-Christ et qu'il pourrait avoir été causé par un corps planétaire entrant et aussi l'implication d'Enlil, le Yodé-Vohé biblique. Ce qui suit est plus pour l'article sur la prophétie qui sera bientôt publié, mais ce que nous, humains, piégés en 3D, avons du mal à comprendre, c'est que les êtres interdimensionnels peuvent atteindre toutes les dimensions pour voir un résultat possible pour une certaine décision. Et oui, cela inclut regarder dans le futur. Mais même pas cela, ils peuvent voyager dans un avenir probable et commencer à créer un résultat d'événements antérieurs à partir de là, ce qui affectera le passé vu depuis ce futur probable. Ce passé particulier pourrait, par exemple, être notre présent. De cette façon, ils peuvent créer une chronologie complète, par exemple de 2000 ans à 1000 ans dans notre avenir, d'où l'on peut dire que l'ensemble du calendrier a été créé. De cette façon, ils peuvent avoir 1000 ans d'avance sur nous en matière de temps. C'est quelque chose de similaire à ce dont parle James des Wingmakers dans son interview avec Projet Kaamelott, disant qu'Anou peut opérer à partir du futur, ayant ainsi un avantage sur toutes les autres stars stellaires. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec le fait que l'Anou serait unique à cet égard, parce que tout être interdimensionnel devrait être capable de faire quelque chose de similaire s'il en avait ses intentions. Mais cela pourrait être une discussion pour une prochaine fois. C'est ainsi qu'une prophétie peut être créée. C'est simplement un agenda commencé à partir du futur, joué dans ce que nous percevons comme le temps présent. Alors ils enflamment la prophétie en laissant un humain sans méfiance avoir une expérience extraordinaire. You are so special. Cet homme sans méfiance s'occupe de ses propres affaires et d'un coup il obtient une vision, ou peut-être un visiteur des royaumes angéliques. Une visitation. Avec des rendez-vous même. Ce visiteur raconte à l'humain choqué comment sera l'avenir. Et quand le visiteur divin s'en ira, l'humain abasourdi se précipitera vers quelqu'un qui pourra l'écrire. Et ensuite disons qu'il sera inclus dans certaines écritures saintes, comme la Bible, et je pense sûr à Jean le divin dans ce cas. Jean le divin, Jean le Baptiste je suppose. Ce que font les extraterrestres, c'est qu'ils présentent le plan d'un futur probable à un ou plusieurs humains qui, selon eux, l'amèneront à un plus large public. Et après ils l'accompagnent de toute façon en plus. Le plan Napoléon ou Alexandre le Grand, c'est pas très clair comme itinéraire d'un enfant gâté. Je reprends. Mais pourquoi s'embêterait-il ? Pourquoi ne pas laisser tout se jouer et ne pas nous dire nous ? Et ne pas nous dire les humains ? Et ne pas nous le dire. Puisqu'ils ont besoin de nous le dire. Sinon la prophétie ne pourra pas se jouer. Les humains sont imprévisibles parce que nous changeons nos pensées et nos directions à chaque seconde dans la journée. Et plus nous sommes nombreux, plus nous pouvons prendre des directions logiquement parlant. Mais si un système de croyance a été créé autour d'une certaine prophétie, il y a une grande chance que les gens restent sûrs ou à peu près autour du cours de la ligne temporelle que la course des étoiles a créée à partir du futur et des intentions vectorielles. Ah oui, surtout s'il y a un culte qui se développe ou une tradition ou... Eh oui ! Avec des gardes du chiôme. Sans compter la prédiction programmatiste, 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 programmante. Qui non seulement implique notre accord, tacite, du coup. C'est-à-dire qu'il faudrait sortir du cinéma ou des discours politiques en gueulant « Non ! » Enfin, il ne faut même pas sortir. Il faudrait gueuler « Non ! » avant de sortir. Refuser de voir la fin du film tel qu'il est parti là. Ah, ce serait drôle. Je reprends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, nous avons la règle des 3% en pratique. J'en ai parlé dans... Parlons des Anunnaki. Les cahiers sur les discussions Anunnaki, on va dire. LPGC est la règle des 3%. Si 3% ou plus de l'humanité croient la même chose, voilà, ce qu'on appelle le nombre liminique. A priori, si 3%, ça implique que tout le reste va penser la même chose aussi. La règle des 3% ne fonctionnera pas toute seule, où le monde entier serait chrétien aujourd'hui, car la population chrétienne mondiale a atteint 33%. L'islam étant la deuxième avec 21%. Ah oui, par exemple. Mais avec 33% de la population suivant la même croyance ou une croyance similaire, il est assez facile de manipuler l'événement en votre faveur si vous savez comment le faire. Les chrétiens fondamentaux croient que tout dans la Bible devrait être pris en compte. Il n'y a pas d'allégorie, pas de métaphore ou de symbolisme dans la Bible. C'est juste un fait pur, du mot à mot, à la lettre. Cependant, tous les 33% ne croient pas que la Bible est littérale, car nous avons aussi des chrétiens occasionnels qui croient en ce qui est dans la Bible sans vraiment tout lire. Mais convenir que tout n'est pas dans la Bible littérale. Mais qu'on vienne. Oui, chacun a son appréciation. Il y a déjà plusieurs christianismes en plus. Ceci cependant est suffisant pour les civilisations des étoiles manipulatrices. On parle là des Syriens. Pour commencer à manipuler les événements en leur faveur. S'ils organisent des événements pour qu'ils correspondent à la prophétie qu'ils ont eux-mêmes créée, par exemple dans le livre de l'Apocalypse ou le livre de Daniel, il y a de fortes chances pour que 30% de la population, la majorité du reste, suivraient aussi, car ils sont au moins vaguement conscients de ce qui est écrit dans ces livres. Oui, en fait, tout le monde connaît l'histoire de Jésus, même les non-chrétiens. Ensuite, nous avons ceux des autres religions, ou qui n'ont pas de religion du tout, qui ne suivraient pas un tel résultat, et un certain pourcentage qui le combattraient. Ce scénario déclencherait facilement la bataille d'Armageddon. En tout cas, comme plan divisé pour régner, c'est assez idéal. La planète arrivante, the incoming planet, que vous voulez l'appeler Samé, Samy, Nibiru, ou simplement une planète creuse, le Syrien, ou Planète X, a un grand rôle à jouer dans les prophéties bibliques, comme il semble. J'en ai discuté en détail dans la section prophéties du niveau 1, donc je ne vais pas le répéter ici, mais Samé joue un grand rôle dans leur mise en scène. Au niveau 1, j'ai écrit que l'événement de la planète entrante était encore à des années à venir, mais peut-être 50 à 85 ans dans le futur, ou plus. Ce qui a probablement fait que beaucoup de gens, bien que cela affecterait nos enfants et petits-enfants. Le scénario a apparemment changé, cependant. Les dernières nouvelles sont que Samé est déjà dans le système solaire et approche rapidement par le Sud, par l'émissaire Sud, par le pôle Sud, raison pour laquelle ils ont mis tous leurs observatoires au pôle Sud aussi. Il ressemblera d'abord à un astéroïde rougeoyant, suivi de 9 satellites. En raison de ses prophéties, en fait son, en raison de ses propriétés, il peut être mieux vu dans le spectre infrarouge. Des photos et des films d'un tel objet ont déjà été publiés et j'en ai montré quelques-uns sur mon blog. Si dessous il n'y a qu'une seule vidéo, celle-ci est censée être une vraie, je l'ai eu confirmée, donc soyez conscient qu'il y a et qu'il y aura des faux là aussi. Donc, vidéo d'une planète entente avec 9 lunes filmées. Je crois me rappeler d'un gif avec une boule rouge et plus ou moins dessinée en croix, au moins 4 lunes. En 2011, CNN a rapporté un objet caché et massif dans l'espace dans un article intitulé « Les scientifiques télescopes chassent les objets cachés dans l'espace ». Je l'ai posté sur mon blog et j'ai inclus dans l'article de Washington Post publié en 1984. Donc, il inclut cet article décrivant Nibiru. Donc, il connaissait déjà la planète arrivante en 1984 et bien sûr, beaucoup plus loin que cela. Mais, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à apparaître dans les médias pour être, par la suite, juste réprimé pendant encore 30 ans. Maintenant, certains médias comme CNN, ABC, NBC parlent de l'entrée et de la sortie pour commencer à implanter le scénario dans les esprits subconscients des gens pour qu'ils puissent être utilisés dans un proche avenir. Maintenant, LGPC, les physiciens quantum à la retraite dans le sud de la Californie, nous disent que ça a mai arrive beaucoup plus tôt que prévu et décembre 2012 est quand il sera le plus proche de la Terre. J'en donnerai bientôt des détails dans le document sur la prophétie, mais AR a envoyé un courriel à tous les membres de son groupe, fermé par courriel, dans lequel je suis inclus, disant que des mesures sont prises pour éloigner la planète, bien sûr, pour éviter une catastrophe sur Terre. En cas. Je ne sais pas où on habite là, mais... Des mesures pour éloigner une planète qui est censée être dirigeable ? On demande la poliment qui change de trajectoire, tout ça. Ben oui, pourquoi pas. Frappez et on vous ouvrira. La dernière fois, dans le poulailler du voisin, là, la poule, elle n'avait pas l'air d'accord. Je ne peux pas dire qu'on... qu'on a exaucé ses voeux. Enfin bon... J'ai vu des végétariens qui se rebellaient. Je vais reprendre. Ils disent que sans intervention étrangère et leur volonté d'aider, ce serait aussi mauvais que le déluge il y a 13 500 ans. Ils disent que ce sera toujours mauvais, même dans le meilleur des cas, à moins que nous commencions à faire quelque chose ici-bas sur Terre. Nous devons nous prouver à ceux qui ne viennent pas d'ici, disent-ils, en montrant que nous sommes capables de prendre soin de notre propre entreprise. Comme s'ils allaient nous laisser faire. Bah... Tout cela dans le cadre d'une image plus grande où les Syriens et d'autres races d'étoiles nous surveillent pour voir si nous sommes assez mûrs pour passer de l'adolescence à l'âge adulte ou si nous avons encore besoin de nos parents liant les Syriens pour s'occuper de nous. Par conséquent, le LGPC, à partir du 17 septembre, a commencé une série d'exercices spirituels précis impliquant quelques membres du groupe ayant reçu les courriers électroniques. Il est supervisé par le Dr Bordeaux, Bordon, scientifique en chef du LGPC, étant en conversation directe avec les personnes impliquées. Après un certain temps, ces personnes en train de méditer seront échangées contre un groupe d'autres selon un schéma de rotation. Ces exercices sont supposés à aider à détourner le Sahame et sauver la Terre. C'est en quart. Est-ce que maintenant, là, avec le recul, ces gens-là reviennent en ligne pour expliquer quelles auraient pu être les raisons de ces errements ? D'imaginer qu'à dix personnes, ils vont déplacer une trajectoire planétaire ou intervenir, intercéder auprès des navigants là-haut. Je ne sais pas, on est où là ? Ou est-ce que je ne m'en rends pas compte du pouvoir de ces gens ? Qui, s'ils avaient ce pouvoir ? On se demande bien à quoi ils s'en occupent aujourd'hui, là, en attendant ? Ou depuis lors, en attendant ? Ou pourquoi est-ce qu'on garde ces exercices pour les cas de dernière urgence ? Enfin, où en sommes-nous ? Je ne sais pas, hein ? Mais je conçois qu'après, on puisse passer pour des allumés quand c'est… Si des gens disent ça à froid, ils ne font pas le tri. Parce qu'il y avait effectivement plein de choses dans le ciel à l'époque, moi je me rappelle. Il y avait des vues incroyables sur les satellites officiels de la NASA, SOHO, SDO… Il y en a toujours d'ailleurs, quand il y en a de diffusés, quand ils ne les censurent pas. Il y a commencé à y avoir des censures incroyables aussi au niveau de ces images-là. Non, il se passe vraiment énormément de choses quand on ne nous parle pas, ou quand on nous en parle, on nous dit n'importe quoi, ça c'est sûr. Maintenant, penser qu'un groupe, là, ils vont se réunir en se tenant la main, et puis bouh, la planète, elle est partie. J'ai vu ça dans un film où c'est peut-être un dessin animé carrément, je crois. C'est même pas la peine de monter les effets spéciaux. Bon, je vais reprendre. Sans vouloir insulter les gens du GPLC, là. Franchement, ils sont peut-être repassés en ligne en disant, voilà, qu'on ne trouve plus les gars, ils ont laissé leur empreinte dans la pierre, une empreinte de lumière, ils sont à l'étude, ils parlent à travers les murs, on a des communications directes, ils sont devenus stellaires. Moi, je ne sais pas, peut-être qu'effectivement, il se passe vraiment des choses de temps en temps, mais bon, là, je pense que le sujet demande éclaircissement. Donc, on reparle régulièrement de Nibiru. Tout le monde a tendance à confondre les autres exoplanètes du système solaire avec Nibiru. Tout est fait pour flouter l'affaire. Ma foi. On va continuer, donc, je disais, je crois, il y a un moment. Les personnes impliquées dans ces sessions semblent également voir que les Samis sont réels et non un groupe extraterrestre inventé. Au début de tout cela, la planète Vénus était aussi dans le scénario, et peut-être encore, mais je veux me retenir pendant un moment pour voir comment les choses se développent avant que je ne renverse les haricots qui ne peuvent peut-être même pas être précis. Il est intéressant, cependant, de noter que Vénus a été mentionné comme l'équivalent de Nibiru, Sahame, dans les Écritures Sumériennes. Cependant, je veux voir plus de preuves que les choses que le GPLC met en place et qu'elles soient vraiment correctes avant que je mette les informations à disposition. Voilà, donc, bon. La super wave est encore très sur la table, pour ainsi dire, et maintenant. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en plus. Parce que beaucoup de gens ont aussi tendance à dire « Ah, oui, c'est donc, oui, tu nous as déjà fait le coup de Nibiru. » Non, mais l'un n'empêche pas l'autre. La vague, plus Nibiru, plus le déluge, plus le reset, plus le nouvel ordre mondial, plus le tout en même temps, plus l'un de temps en temps que l'autre, mais bon, globalement. Et de temps en temps, un petit mariage de princesse, quand même, pour qu'on pense à autre chose. Allez, le peur. Donc, la super wave est encore très sur la table, pour ainsi dire, mais maintenant, quand Sahame arrive plus vite que prévu, apparaître dans l'espace-temps a été encore hors de vue. Voyageant le KHA, apparemment, c'est devenu un problème tout aussi important. Bon. Nous verrons comment cela se passera, mais à mon point de vue, et que Sahame Nibiru a beaucoup à faire avec les prophéties de fin des temps. Si ce que le GPLC nous dit est correct, nous pourrions bientôt rencontrer une confrontation extraterrestre. Cependant, ne retenez pas votre souffle pour le moment. Je veux vérifier un peu plus, d'abord, s'il y a quelque chose d'urgent. Et je vais finir cette vidéo par un petit encart. Il faut noter que les gouvernements ne cessent pas de construire leur abri souterrain. qu'il y a eu dans ces années-là, la construction de 5 000 abris atomiques officiels par les Russes, au niveau de Moscou, je crois. 5 000 ? Oui, oui. Pour des groupes. Ben voilà, quoi. Il se prépare aussi quand même à certains cataclysmes, qui sont cyclistes, qui, de toute manière, qui peuvent gérer un peu nos glaciations, on va dire. Enfin, pour l'instant, on est parti plutôt vers une glaciation. Peut-être suite au passage de Nibiru, aux explosions de Vodkans, à la guerre nucléaire, à la nuée d'oxyde de fer qui rend la Nibiru planète rouge, à... Que sais-je ? À ces événements qui ont déjà poussé l'humanité à vivre plutôt sous terre, puisqu'on trouve sans arrêt des villes et des galeries souterraines, agencées. assez imprenables, parfois. Comme des reines couilloux, mais il y en a d'autres. Voilà. Donc... Une personne avertie, on va aux deux. J'ai essayé de faire du feu avec deux bouts de bois l'autre jour, je peux vous dire que... Je me suis renseigné sur les briquets automatiques. Et sur les moyens... Comment on appelle ça ? Alternatifs. Je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt pour la suite, si ça vous a plu. Je vous souhaite bon courage et je vous dis merci. Salut.